Sarah Boilem, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut plus de police sur le terrain ? Est-ce que vous pensez que la police nationale est assez soutenue dans son action ? Alors, ce n'est pas un sentiment. Il y a une véritable insécurité sur nos secteurs, une insécurité grandissante, même dans les zones les plus prisées, dans des zones pavillonnaires dans lesquelles il y avait une certaine quiétude qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir remettre les prérogatives de la police au cœur du débat, laisser la police aller dans les rues, à la rencontre des concitoyens, et effectivement leur apporter cette aide morale et financière et matérielle, évidemment. Mais aujourd'hui, elle est submergée par l'administratif. Il faudrait peut-être initier les plus jeunes, aller dans les écoles et faire des cours d'initiation pour leur démontrer ce qu'est le rôle de la police, quelle est l'importance de la police dans notre société. Ça, je pense que c'est inévitable. Et dès la plus tendre enfance, quand je vois des enfants, des jeunes enfants qui ne respectent plus parce que la police est vue comme justement dans la fiction, on montre souvent Marseille avec des voyous, des policiers qui se font aussi un petit peu sous-doyer, etc. Non, la police aujourd'hui, et je crois qu'il faut aussi revenir sur un élément essentiel, la présomption d'innocence, des innocences pour les policiers qui se défendent. – Thibault Rosic, vous êtes professeur des écoles, vous êtes prêt à accueillir des policiers dans les écoles pour leur apprendre ce que c'est un uniforme, l'ordre, la sécurité ? – Au-delà d'un uniforme, je pense qu'il y a d'autres choses à apprendre sur les policiers, mais je suis ravi que Mme Bolem me vienne sur le thème de la police de la proximité. Bienvenue à la NUP, puisque nous, ce que nous proposons… – Je sais que vous avez une espèce de médecine pote, mais non, non, le mercato va s'arrêter ici. – Nous, ce que nous proposons très clairement aujourd'hui, et ce à quoi on assiste et ce qu'on voit sur le terrain en fait, c'est qu'au-delà de l'insécurité dont on a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui pourrit la vie clairement des habitants de nos quartiers, particulièrement, c'est ce qu'on appelle les petites incivilités, qui sont les feux de poubelle, qui sont les regroupements bruyants, qui vont être les rôdés urbains, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attendent nos concitoyens, en fait, très clairement, c'est de revoir du bleu dans la rue. Donc, il faut remettre de la police de proximité. Sur les chiffres, puisqu'on parlait des chiffres tout à l'heure, si on prend un ratio très clair, on va prendre les… – M. Rosy, qui parle du bleu dans la rue, moi, je veux le noter. – C'est la police de proximité. – C'est un moment fort. – Je veux le voir en titre de la Provence demain. – Ça s'appelle… – Allez, on vous laisse finir, M. Rosy. – Mais ça s'appelle de la police de proximité, de la police qui aille au contact des concitoyens. – Bienvenue à la NUP, je vous le répète. – C'était pas la NUP qui prend la NUP. – Deuxième fois, peut-être que la troisième fois. – Personne ne veut venir à la majorité présidentielle, ça m'embête. – Je parlais de ratio. Aujourd'hui, si on regarde le nombre d'habitants, le nombre de policiers mis en relation avec le nombre d'habitants, qu'on prend des grandes villes comme Lyon, comme Paris, comme Nantes, comme Lille, pour prendre des villes de toutes tendances politiques confondues, il manque 800 policiers à Marseille. J'entends que le plan Marseille en grand en prévoit 300, ça fait toujours 500 de moins. Il en manquerait toujours 500. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut que l'État remette de la police à Marseille. Il faut de la police sur le terrain. – Tant qu'on ne remettra pas, et vous avez raison, du bleu. Quand je dis du bleu, c'est remettre la police au centre vraiment de la vie citoyenne. Comment vous voulez contrôler les petites incivilités et les plus grandes ? Moi, je discute, vous savez, sur Charles Cadouz, je discute avec mes voisins. On me parle des faux Weiberit. En fait, il y a plein de choses. Mais il ne manque pas grand-chose pour que ça fonctionne. – Pour remettre du bleu, parce que visiblement, tout le monde reprend les idées de droite. – C'est à la base du contrat social, madame Oulam. – C'est à la base du contrat social, la sécurité. – C'est à la base du contrat social, la sécurité. – C'est vraisemblablement, cela nous anime tous. On est d'accord. Néanmoins, moi, je veux bien… Alors, évidemment, il faut remettre du bleu dans la rue, comme le disait M. Ozyk, etc. De partout. Mais pour autant, ce qu'il faut aussi, c'est les aider. Parce qu'une fois que ces policiers mettent leur vie un petit peu en péril, souvent et derrière, les procédures judiciaires ne suivent pas. D'abord, pourquoi ? Donc, on n'en a pas rajouté depuis cinq ans. Donc, les jeunes, il y a une procédure qui est en cours. On les prend, puis les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs. Et puis, on vous dit qu'il n'y a pas de place en prison. Donc, ils ressortent de toute façon. Donc, là aussi, je pense qu'il va falloir attendre des méthodes fortes.